bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui on va parler d'un métamoteur de recherche qui peut être très intéressant pour ceux qui sont un petit peu curieux et qui veulent en savoir un petit peu plus sur le monde qui les entoure je vais vous montrer ça tout simplement bien sûr c'est gratuit alors il ya plein davantage c'est décentralisé sans tracking très facile d'utilisation en français en plus de ça et bien évidemment ça vous permettra d'avoir aussi des exports automatiques de vos recherches sans oublier bien sûr que c'est un logiciel libre collaboratif qui ne met pas de publicité alors ça fonctionne sur firefox puisqu'il s'agit d'une extension mais ça fonctionne également sur android alors vous êtes nombreux à me dire oui mais tu ne parles jamais des smartphones etc et à chaque fois je reprends par exemple les 20 dernières vidéos puis je compte le nombre de vidéos qui fonctionnent aussi pour smartphone et en général il ya à peu près 50% voilà donc c'est assez amusant parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas le réflexe en vous disant tiens c'est sur internet donc c'est dispo aussi sur smartphone d'accord bon voilà maintenant l'info est passée mais ne vous inquiétez pas évidemment je suis aussi quelqu'un d'assez connecté sur son smartphone donc forcément comme vous j'utilise mon smartphone et comme vous je fais des trucs d'ailleurs dans la prochaine vidéo on verra une petite extension spéciale pour android je vous en parlerai à l'intendant dans cette vidéo si eh bien vous pensez à liker maintenant comme ça c'est fait vous vous abonnez également le petit bouton pour s'abonner c'est gratuit bien sûr et c'est dans juste en dessous de cette vidéo et puis vous pouvez également aller dans la description il ya plein de contenu gratuit parfait nous on va passer ici hop j'ai refusé tous les cas nous y voici allez c'est parti on va aller donc sur firefox et ici il ya un site qui s'appelle meta-press.es et vous pouvez l'avoir en français en anglais évidemment donc ça c'est quelque chose de plutôt bien il s'agit d'un méta moteur de recherche alors contrairement à un moteur de recherche habituel comme par exemple google vous cherchez recettes tartatins saveurs grand-mère enfin fait avec la saveur faite comme nos grands-mères le faisaient bien sûr pas goût grand-mère parce que ça sera un peu pas terrible en termes de goût mais globalement vous avez compris le truc et bien sachez que là vous allez trouver si vous tapez sur google comment coder un site internet vous allez trouver si vous tapez sur google comment fabriquer une une centrale nucléaire techniquement vous allez trouver également un méta moteur de recherche et bien c'est comme un moteur de recherche sauf que c'est spécialisé pointu concentré sur un seul critère de recherche et ici c'est la presse la presse les médias en général que ce soit la télé la radio les réseaux sociaux les blogs mais aussi la presse écrite bref vous allez pouvoir découvrir tout cela grâce à ce méta moteur de recherche comme je l'ai dit l'avantage c'est qu'il va pas vous traquer vous surveiller vous suivre c'est à dire que quand vous faites une recherche sur google ou sur yahoo sur bing ou sur safari généralement safari le moteur de recherche par défaut c'est google c'est pas pour rien c'est comme sur ici firefox c'est parce que google paye des millions pour que ce soit le navigateur proposé par défaut et ainsi récupérer toutes les données utilisateurs de tous ceux qui sont sur apple ou mozilla firefox etc je vous invite donc à le changer si jamais vous ne l'avez pas fait bref vous l'avez compris c'est comme ça que ça se passe et donc ici et bien ça vous permet donc de ne pas être suivi alors vous avez bien sûr des petits sites ici pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne tout est en français je vous laisserai lire nous on va se concentrer sur l'installation et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne comment on peut exporter les données en apporter des nouvelles ou tout simplement comment on peut je ne sais pas rechercher des choses très spécifiques automatiser sa recherche bref bienvenue dans ce tuto alors la première chose qu'on va faire c'est cliquer ici sur installation via mozilla en fait on va arriver sur le magasin d'extension de mozilla de firefox sauf que et bien si vous allez directement dessus et que un hacker par exemple choisirait de copier la page de proposer exactement le même le même design de cette page mais en revanche lui ici il ajouterait une extension qui serait la même mais modifié avec un code malveillant à l'intérieur et bien vous ne pourriez pas le faire l'avantage de passer par le site officiel qui vous renvoie sur la bonne page c'est que vous êtes sûr d'arriver sur la bonne page avec la bonne extension hashtag hygiène numérique donc ici on clique sur firefox ici moi par exemple donc voyez ici il nous dit un petit peu les sources donc il ya quand même 837 sources sur lequel il peut aller chercher donc ça c'est bien on peut sélectionner tout de suite quelle source on veut ou pas et moi surtout ce qui m'intéresse ici c'est l'exécution dans les fenêtres privées voilà je vais cliquer dessus alors vous n'êtes pas obligé moi j'utilise très peu la navigation privée parce que au final ça ne protège pas ça nous rend pas anonyme voilà donc une fois que c'est fait voyez ici il dit qu'il m'a ajouté dans le menu des extensions et donc on peut aller ici voyez dans la petite la plus le petit comme on appelle ça la petite pièce de puzzle ici en haut à droite et vous avez ici méta d'accord moi ce que je veux c'est cliquer sur un petit trou cranté par exemple et je veux l'épinglé parce que c'est quelque chose qui va me servir souvent du coup si je l'épingle il arrive ici je clique dessus par exemple et donc là maintenant voyez que je ne suis plus sur le site internet mais je suis bien sur l'extension tout simplement voyez que je ne suis plus sur le site internet mais je suis bien ici sur l'extension donc ça c'est quelque chose de bien et à partir de là je vais pouvoir chercher les informations qu'il me faut alors on va faire une recherche brute et puis après on va affiner vous allez voir ok donc là par exemple on va faire iphone donc on va voir comme ça un petit peu les réglages qu'il y a par défaut donc soit vous appuyez sur entrée une fois que vous avez fait votre recherche soit vous appuyez ici ok je précise que ça marche pareil pour android évidemment mais sinon vous pouvez aussi fonctionner donc ici via l'ordinateur avec mozilla ici on se retrouve donc sur iphone or je sais pas précis du tout ce que j'ai tapé un mais voilà ici ça me donne les informations donc ici on a vosges matin l'alsace le figaro l'alsace encore une fois les économistes flash économie etc ici vous avez toutes les sources voyez vous pouvez au fur et à mesure prendre des sources et les supprimer d'accord donc ça c'est plutôt cool on peut évidemment bouger comme ça on peut également sélectionner par pour le dernier mois pour les six derniers mois pour les deux ans etc etc ou tout si on en a envie on peut filtrer par date par exemple on peut sauvegarder la recherche on verra ça tout à l'heure ou encore on peut choisir une mode de sélection différent ok donc là par exemple moi j'ai pas envie qu'ils m'envoient des notifications donc je vais bloquer parfait donc à partir de là vous voyez on il a récupéré 1300 non 1330 sources pour le résultat iphone donc il y a 160 sources et 223 qui ont été sélectionnés enfin sur 223 qui ont été sélectionnés donc voyez après je peux aller beaucoup plus loin je peux faire tout un tas de choses pour cela nous avons ici ce qu'on appelle recherche avancée à droite de l'écran recherche d'avancée on clique dessus et on va pouvoir choisir alors ici par exemple j'ai que de la presse ok alors je précise un truc quand même c'est que là moi je vais avoir que des articles qui sont gratuits ou ou des parties d'articles visibles gratuitement d'accord il est évident que si un article propose la moitié de l'article gratuit et l'autre moitié payante et bien là lui ne va chercher que la partie qui sera gratuite bien sûr pourquoi parce que sinon ce serait totalement illégal alors il existe des choses pour avoir accès à ce genre de choses mais c'est pas ici qu'on va traiter ça bien évidemment alors ici eh bien on va tout simplement pouvoir mettre presse par exemple ok je voudrais récupérer également tout ce qui est agenda doc emploi encyclopédie illustre et institutions tiens dans les magazines également dans la radio voyez à 15 dans les radios par exemple je peux aussi tiens si je rajoute radio par exemple je peux aussi cliquer sur réseaux sociaux voyez ça ajoute au fur et à mesure ici les informations je peux avoir les sources secondaires les revenus par les pairs etc donc ça c'est tout ce qui est revenu par les pairs pardon revu j'ai décidément je prononce mal revu par les pairs c'est essentiellement les articles scientifiques par exemple souvent donc voilà vous pouvez retrouver également plein d'autres choses donc là pareil après on peut relancer la recherche et on va avoir quelque chose de tout autre en principe voilà avec d'autres sources qui viennent gagner du temps donc ça vous permet de de pouvoir aussi rechercher des informations alors dans la langue par exemple ici en allemand en arabe ce que vous voulez alors bon moi je ne maîtrise pas grand chose en dehors du français du galop et du breton donc on va pas aller tellement plus loin mais voilà globalement vous avez ici quand même la possibilité de chercher des choses le type de résultats également vous pouvez chercher alors ici à une petite étoile par défaut donc vous pouvez chercher tous les types de résultats mais si vous cherchez par exemple un emploi pour créer des iphone pour promouvoir l'iphone et tout ça vous pouvez en fait spécialiser et rechercher un petit peu tout ça donc ça c'est quelque chose de plutôt bien vous avez bien sûr les thèmes alors là encore une fois vous pouvez choisir vos thèmes par exemple l'iphone qui serait dans la consommation donc l'achat par exemple d'iphone mais ça pourrait être aussi que par exemple dans la finance ça vous permet de spécialiser voir ce que par exemple l'iphone est rentable ou autre vous pouvez choisir les pays pareil pays de recherche alors par défaut vous avez des petites étoiles et à chaque fois une petite étoile ça veut dire tout ça vous le savez bien c'est comme ça depuis matusalem voire même avant sur internet on a même des hiéroglyphes chez les égyptiens qui mettaient une ou tout le reste je plaisante amis égyptiens si vous nous écoutez je vous adore en tout cas quoi qu'il arrive ici vous pouvez choisir le pays donc ça c'est plutôt pratique et enfin ici vous avez des critères par exemple vous pouvez choisir rapide technique le contenu accessible le contenu exact par rapport aux mots etc voilà pour les enfants ça peut vous aider aussi à faire des recherches par raison pour animer des ateliers pour vos enfants le mercredi ou pendant les vacances quand vous savez pas quoi quoi leur faire faire et bien vous pouvez très bien retrouver comme ça des tas d'articles qui vont pouvoir lire et qui sont adaptés peut-être à leurs âges voilà donc ça c'est pas mal du tout en termes de recherche et ça permet vraiment de faire quelque chose de très fouillé de très cherché de voilà de vraiment quelque chose de très intéressant donc je vous invite à faire ce genre de choses après vous pouvez cliquer dessus alors quand je vous disais l'avantage c'est que vous n'êtes pas traqué par exemple là on n'est pas passé par un moteur de recherche type google bing ou quant ou autre ce qui fait que bien en fait google compte votre moteur de recherche habituel il sait pas ce que vous recherchez donc ça c'est quand même vachement bien eux ne collectent pas les données un ils le disent clairement dans les informations et dans le code open source vous avez les réglages alors les réglages on était dessus tout à l'heure ça vous permet tout simplement par exemple d'avoir ici les réglages généraux donc il va prendre la langue par défaut du navigateur mais vous pouvez très bien changer la langue si vous le souhaitez vous pouvez bien sûr passer en mode sombre si vous le souhaitez moi personnellement je n'y suis pas en mode sombre voilà ça donne ça c'est pas mal du tout en mode clair éventuellement voilà ou auto on peut le laisser comme ça vous pouvez bien sûr faire des recherches et choisir le nombre de recherches qui vont s'afficher voyez là je dois en avoir une vingtaine je pense un petit peu moins et donc voilà vous pouvez choisir ça vous pouvez bien sûr avoir la durée maximum en seconde pour le recherche voilà donc vous pouvez mettre 0 si vous voulez pas limité puis le mode enfant évidemment si jamais vos enfants sont amenés à utiliser tel ou tel ordinateur histoire qu'ils ne puissent pas chercher des trucs voilà s'ils fouillent pas dans les paramètres et bien en fait ils vont trouver que des trucs qui leur correspondent donc ça c'est pas mal aussi ensuite vous pouvez chercher l'actualité automatiquement ça je vais vous montrer comment faire vous pouvez bien sûr rechercher des actualités si les filtres changent etc etc les permissions également voilà quelles permissions et si vont pouvoir avoir alors ça ça marche plutôt pour le téléphone mais vous pouvez aussi choisir de donner les permissions ou pas c'est à dire par exemple vous avez des permissions qui sont là donc ici m'envoyer des notifications par exemple moi j'ai bloqué donc voilà vous pouvez rechercher et programmer alors ça c'est intéressant par exemple si vous voulez rechercher automatiquement des informations vous activez les notifications ici par exemple et vous activez la recherche je sais pas toutes les heures ou tous les tous les jours par exemple et automatiquement vous allez pouvoir avoir une recherche programmée cette recherche programmée à la fois elle va être programmée sur les réseaux en termes d'horaire mais aussi en fonction des mots clés que vous aurez déposé donc ça vous allez pouvoir faire une recherche programmée qui va vraiment vous permettre en fait d'avoir par exemple toutes les deux heures une nouvelle actualité sur l'iPhone par exemple ou en tout cas tout ce qui est sorti sur l'iPhone depuis donc voilà c'est pas mal du tout ici vous avez la possibilité de rajouter vos propres sources donc ça aussi c'est bien pourquoi parce que par exemple ici on voit bien il y a des tas de journaux mais admettons vous suiviez un blogueur spécifique il y en a il y en a tout plein et qui propose encore ce qu'on appelle les petits flux rc rss vous savez que des fois il y a ça en bas des sites internet alors j'ai pas d'exemple ici il ya peut-être ça sur sur meta ici non non il n'y a pas mais voilà sur beaucoup de sites internet quand vous allez en bas en réalité vous avez nous suivre flux rss etc alors il ya de moins en moins de gens qui l'utilisent depuis l'arrivée effectivement de ce qu'on appelle le co le référencement naturel mais c'est vrai que ça permet de fonctionner voilà si vous avez ça ça vous permettra de pouvoir rajouter en vous ajouter une source ici voyez vous mettez le nom de la source donc là vous mettez le nom vous voulez voir apparaître l'url du site internet le rss évidemment et l'icône si vous souhaitez en mettant pour personnaliser et vous allez avoir tout ce qu'il faut et ça c'est plutôt sympathique voyez donc ça ça marche bien c'est voilà c'est agréable vous pouvez gérer vos sources de données tester des sources par exemple moi je suis en bretagne c'est vrai que si je cherche bretagne comme ça je vais peut-être pas avoir toutes les sources possibles et inimaginables il ya plein de ce qu'on appelle par exemple il ya l'agence bretagne presse en bretagne c'est pas quelque chose qui est référencé à l'intérieur si j'ai envie de mettre l'agence bretagne presse la bp je peux le mettre tout simplement dedans voilà donc ça va me permettre d'avoir des actualités fait par un type professionnel et engagé pour son pays qui vont effectivement arriver dans mes actualités etc après c'est à vous de voir aussi à ne rajouter pas des choses genre un peu fake news ou quoi que ce soit parce que sinon vous allez dire ouais mais il ya plein de trucs qui sont pas bien attention c'est vrai que de temps en temps on peut se laisser porter en pensant que certaines choses sont bien voilà donc si on résume ce petit tuto ben on a installé meta presse on a lancé l'extension on a vu comment la rendre ici directement dynamique pour qu'elle soit disponible on l'a épinglé on a vu comment rechercher partie par lien par source comment utiliser la recherche évidemment comment exploiter les résultats comment programmer une recherche également donc voilà là il suffit simplement de cliquer sur interface programmée et ici vous avez la possibilité d'automatiser la recherche par exemple et là vous allez pouvoir donc choisir automatiquement ce que vous cherchez prochains jours d'exécution périodicité donc toutes les heures le week end etc etc voilà les jours nombre de recherches voilà donc c'est vrai que c'est plutôt sympa vous pouvez choisir aussi selon un fuseau horaire c'est vrai que si par exemple vous suivez une actualité qui est au japon et bien vous pouvez vous caler sur le fuseau horaire du japon pour avoir les sorties de presse quasi en temps réel donc voilà ça peut vous aider ça peut être quelque chose de sympathique également on a vu tout ça on a vu aussi comment rajouter des sources alors l'avantage c'est que c'est ça protège notre vie privée donc ça c'est quelque chose de bien ça ne collecte pas de données ça ne suit rien on peut utiliser torbrowser pour aller encore plus loin dans la sécurité puisque je vous rappelle que torbrowser comme beaucoup de navigateurs sur la sécurité émanent sont à la base des firefox qui sont modifiés on va dire ça globalement et vous allez aussi pouvoir consulter la documentation officielle si vous voulez en savoir plus sur le code sur comment ça marche sur la philosophie et tout ça c'est gratuit bien sûr ça fonctionne sur android et ça fonctionne aussi ici par exemple sur firefox alors quand ça fonctionne sur android je vous mettrai un lien vers une application parce que évidemment c'est pas forcément dans le google play store c'est noté voilà j'espère que vous avez aimé hashtag meta-press voilà vous mettez ça dans les commentaires pour me dire que vous avez vu que vous avez aimé voilà vous pouvez me mettre un commentaire si vous connaissez aussi des extensions de ce type qui sont très sympa et qui permettent en fait de s'émanciper et puis enfin n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner à et puis tiens je vous parlais de censure tout à l'heure évidemment vous allez pouvoir contourner une partie de la censure c'est à dire que vous allez pouvoir si google censure quelque chose par exemple dans google actualité et bien en fait là vous allez passer outre puisque vous n'avez pas passé par google par bing par tout ça donc ça c'est quelque chose de bien par contre ça ne censure ça n'enlèvera pas la censure gouvernementale qu'on peut avoir par chez nous dans n'importe quel autre pays parce que qu'on le veuille ou non il y en a un par exemple il suffit d'aller chercher certaines choses chez nous ben site introuvable autre chose et puis ben dès que vous sortez du pays par le site il existe de nouveau oui donc il n'y a pas de souci après c'est pas forcément très négatif des fois c'est pour notre sécurité des fois c'est pour des enjeux politiques des fois c'est juste parce que ben emmanuel macron veut pas que on voit que tout le monde se moque de lui à l'extérieur voilà ça peut ça dépend de l'ego des politiques de ce qu'ils ont envie de faire de voilà je ne juge pas ici c'est pas le débat on l'a déjà fait notamment dans la newsletter gratuite le lien est dans la description mais voilà globalement vous avez quand même aussi une possibilité de sortir du pays et ça c'est quand même quelque chose de sympathique voilà c'est tout ce que je voulais vous dire j'espère que vous avez appris quelque chose à tout bientôt c'était gaël ciao